Je vais prendre ma voix, mais vous allez avoir les images qui vont démarrer. Très bien, quelqu'un enregistre, c'est parfait. On peut enregistrer ? Quelqu'un a lancé l'enregistrement, c'est une madame qui s'appelle Jocelyne qui a dû lancer l'enregistrement à l'instant. Et comment fait-on ? Jocelyne avec un souverain. C'est bon, c'est enregistré, donc il n'y a plus rien à faire. On l'arrêtera à la fin de la conversation. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper les micros, pour éviter tout parasitage, parce que quand on est nombreux, ça peut être un peu embêtant. Donc je coupe les micros de chacun, de chacune. Si des personnes nous rejoignent, il faudra peut-être qu'elles coupent leurs micros. Je les inviterai à le faire. Voilà, tous les micros sont fermés. Normalement, il n'y a plus que ma voix et vous allez avoir le partage d'écran. Voilà, donc si tout va bien, vous avez normalement le diaporama qui commence et puis ma voix. J'espère que vous m'entendez le plus distinctement possible. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un voyage, un voyage poétique à travers un genre pictural particulier qui est le genre du paysage. Alors c'est un genre évidemment qui traverse toute l'histoire de l'art, quasiment de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais pour cette conférence, j'ai voulu m'arrêter en particulier sur des artistes qui ont envisagé le paysage sous un jour nouveau. Non plus en le limitant à une simple représentation purement descriptive de la nature, mais en exprimant à travers lui et par lui seul des sentiments, des émotions, des croyances, des doutes, des angoisses. En somme, tous ces artistes qui ont fait du paysage peint un paysage intérieur. Et je vais essayer de vous montrer comment en un peu plus d'un siècle, du courant du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, ces peintres ont enrichi la représentation de la nature d'un au-delà. Alors un au-delà tantôt merveilleux, tantôt inquiétant, en tout cas en passant cette nature par le filtre de leur subjectivité. Comment tout cela s'opère-t-il ? Comment s'opère ce basculement ? Alors bien sûr, c'est graduel. Vous le savez, depuis très longtemps, les peintres ont utilisé le paysage. Apparemment, certains ne voient pas les images. Non ? Je crois que tout le monde ne le voit pas. C'est parti, personne. Ah, personne ne voit les images ? Je ne crois pas. Alors là, c'est un peu embêtant, effectivement. Donc je vais... On l'a vu. Non, en fait, on voit les gens à l'écran, les gens qui n'ont pas coupé leur caméra. Et on voit surtout l'enregistrement de Jocelyne. Voilà. On voit surtout M. Solanel. Ah d'accord. Alors attendez, c'est étrange. Pourtant, j'ai fait un partage d'écran. Elle a eu une minute, l'écran. Ah oui. Est-ce que là, vous l'avez ? Oui, oui. Oui, alors... Quelqu'un a dû, à mon avis, l'arrêter. Donc comme je n'ai pas forcément la main sur le... Voilà, essayer surtout de ne pas arrêter le partage d'écran. Donc normalement, là, ça doit être bon pour tout le monde, je crois. Non. Non. Pourtant, le partage est... Ah voilà. Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est bon ? Oui. Bon, parfait. Alors, est-ce que vous pouvez couper à nouveau vos micros, s'il vous plaît ? Parfait. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de poser la question de comment s'opérer ce basculement, ce nouveau type de représentation. Alors, évidemment, c'est graduel, puisque les peintres ont utilisé le paysage depuis longtemps pour mettre en scène tel ou tel sujet. Et très souvent, ces paysages participaient pleinement de la tonalité du tableau. Mais j'aimerais remonter au début du XVIIIe siècle, parce que c'est à cette époque qu'on va observer une évolution dans la représentation de la nature qui va de pair avec une évolution générale de la sensibilité. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des sentiments. C'est le siècle où se répand la littérature sentimentale. C'est le siècle où l'on va privilégier dans l'art le sujet et l'expression des émotions. Et ce qu'on observe, c'est que le paysage va se faire la caisse de résonance de cette nouvelle sensibilité. Je commencerai par vous parler d'Antoine Watteau, qui, à mon sens, s'illustre très bien au début du siècle. On est au moment de la Régence en France. Le repli des grands sujets d'histoire, ces grands sujets très solennels, au profit de sujets qui sont beaucoup plus légers, centrés sur les divertissements, les plaisirs de la séduction, les confidences amoureuses, dans des cadres toujours champêtres. Vous en avez un exemple ici, avec ce célèbre pèlerinage à l'île de Citerre. Je voudrais vous montrer un autre petit tableau très intéressant qui se trouve au Louvre, Les deux cousines. On y voit une scène galante, dans un parc. Mais ce qui retient l'attention, c'est en particulier cette jeune femme ici, de dos, magnifiquement dessinée par Watteau. Regardez ce très beau port de tête, cette nuque dégagée. Figure qui semble rêver, qui semble porter son regard au loin, en étant d'ailleurs indifférente au couple qui badine à côté d'elle. Bon, on retrouve là cet art de la suggestion qui est propre à Watteau et on retrouve cette importance accordée au cadre paysager. Ce parc ombragé, rapidement esquissé, assez brumeux, presque évanescent d'ailleurs, propice à la rêverie, et qui répond parfaitement à la douce mélancolie de ce personnage. Et je crois que Watteau inaugure d'une certaine façon, à l'aube du XVIIIe siècle, la peinture sentimentale. Une peinture dans laquelle la nature joue complètement sa partition. Et en cela, Watteau annonce l'esprit du rocaille, le rocaille qui prévaut durant toute la première moitié du siècle, en France et ailleurs, et dont l'un des principaux représentants s'appelle François Boucher. Voilà une peinture intéressante de Boucher, qui est complètement, je crois, dans l'air du temps, qui nous montre que la nature devient, à ce moment-là, de plus en plus, un espace, je dirais, théâtral, un espace au charme inattendu, avec un côté déjà plus libre, plus sauvage. Si vous regardez un petit peu l'agencement, comme ça, la luxuriance de cette nature, vous voyez les branches, les touffes d'herbe qui prolifèrent. Et puis avec un côté aussi artificiel. Le paysage est agrémenté de décors, de vases, de sculptures, d'ornements, rythmés par des jeux d'ombre, de lumière. Et si vous regardez cette composition générale, ce qui frappe, c'est la manière dont elle est animée, animée par un mouvement tournoyant. On voit ici que cette zone centrale, la zone du ciel, devient en quelque sorte le point central d'un grand mouvement de rotation qui emporte un petit peu toute la nature alentour. Et ce tournoiement, il est au service de quoi ? Il est au service du sentiment. Le sentiment qui est ici mis en scène avec ce petit berger d'opérette, plongé dans sa brèverie, plongé dans son intériorité. Et on sent bien que l'état d'âme du personnage est relayé par le spectacle de la nature qui est orchestré par Boucher. Et les deux mots ont leur importance ici, à la fois spectacle et nature. Si bien qu'on ne sait jamais vraiment si le paysage qu'on a sous les yeux est l'œuvre de la nature elle-même ou bien l'œuvre de l'homme. C'est un peu un mélange des deux. En tout cas, cette nouvelle approche du paysage, elle va trouver un écho dans la vogue contemporaine des jardins, les jardins à l'anglaise. Le développement de l'art des jardins au 18e siècle, c'est un élément très important de l'histoire culturelle européenne. On va avoir un nombre incalculable de traités, on va avoir des recueils de dessins, d'estampes, beaucoup de peintures qui se rapportent aussi à cet art du jardin. Et dans une large partie du 18e siècle, c'est encore ce modèle-là qui s'impose, c'est-à-dire le modèle français, le jardin à la française, dont le nôtre est l'un des grands représentants au 17e siècle, c'est-à-dire un jardin organisé selon un tracé très géométrique, selon de grands axes de symétrie, jardins constitués de parterres, de bosquets, de bassins, des jardins où la nature est complètement domptée par l'homme. Et ce sont des jardins qui incarnent le triomphe de l'ordre sur le désordre et in fine qui incarnent l'autorité du roi. Mais dans le courant du 18e siècle, on va voir les parcs et les jardins abandonner peu à peu cette régularité, abandonner ces longues perspectives pour, au contraire, imiter la nature, imiter son côté vierge, son côté sauvage, afin d'exalter la poésie du lieu. Et dès le milieu du siècle, c'est la Grande-Bretagne qui va jouer un rôle pionnier dans la formulation de ces nouveaux principes esthétiques, principes qui caractérisent aussi bien l'art des jardins que la peinture de paysages. C'est le cas, par exemple, de ce trésor du jardin à l'anglaise, qui est le parc de Stourhead, dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui a été conçu par son propriétaire, selon un parcours, selon une trame dramatique qui était tirée de l'énéide de Virgile. Et donc, le promeneur était amené à partager, je dirais, tout un imaginaire arcadien en suivant un itinéraire jalonné de petits temples, de ponts, de grottes. Tout cela disposé autour d'un lac artificiel que vous apercevez ici sur ce cliché. Et sous la direction de paysagistes, qui sont d'ailleurs souvent des peintres, les grands paysagistes sont d'abord des peintres la plupart du temps. Et donc, sous l'influence, sous l'impulsion de ces artistes, on va voir se répandre en Angleterre. Ce type de jardin, ce type de jardin qui affiche une même esthétique de la fantaisie, un même penchant pour le pittoresque. Je voudrais m'arrêter d'ailleurs un instant sur cette notion de pittoresque, notion très intéressante. Les hommes du XVIIIe sont en quête de pittoresque, que ce soit dans leurs tableaux, dans leurs jardins, dans leurs voyages, dans leurs expériences de vie. Le mot pittoresque découle de l'italien pittoresco et ça désigne ce qui est digne d'être peint, ce qui est capable de donner de bons effets en peinture. Et contrairement au beau idéal qui s'exprime à travers des formes lisses, nettes, régulières, le pittoresque, lui, va privilégier au contraire le contraste, l'irrégularité, les brisures, les effets de surprise. Alors très vite, le mot va passer du vocabulaire de la peinture à l'esthétique des jardins et il va servir à désigner notamment ces jardins anglais qui offrent leur lot de motifs pittoresques, des cascades, des enrochements, toutes sortes de petites fabriques, c'est-à-dire des temples, des ruines, des portiques, des chapelles gothiques et même, vous le voyez, des pagodes, des pagodes chinoises. On parlera d'ailleurs de jardins anglo-chinois pour désigner donc à partir du XVIIIe siècle ces jardins qui font la part belle à l'exotisme et à une certaine dramatisation de la nature. Ces principes sont vite adoptés dans le reste de l'Europe, bien sûr. En France, on va créer dans la seconde moitié du XVIIIe des sites paysagers tout à fait conformes à ce goût nouveau. Je pense notamment à Hermenonville, que vous connaissez peut-être, qui est un parfait exemple de jardin pittoresque qui avait été conçu par son propriétaire, le marquis de Girardin, et qui a été immortalisé par le souvenir de Jean-Jacques Rousseau qui a séjourné durant les dernières semaines de sa vie. Rousseau a même été inhumé sur la petite île des Peupliers que vous voyez ici, où on distingue encore son cénotaphe et c'est seulement quelques années plus tard, en 1794, que la dépouille de Jean-Jacques Rousseau sera transférée au Panthéon. Ce tombeau a d'ailleurs été représenté par un peintre, un peintre fort célèbre à cette époque, qui est Hubert Robert. Hubert Robert est un peintre qui a collaboré à l'aménagement du parc et la composition que vous voyez ici, composition très élégiaque, reflète très bien d'ailleurs la philosophie rousseauiste de l'homme, l'homme vivant en harmonie avec la nature, une nature vivante, libre, une nature à la fois sauvage, accueillante, qu'on peut admirer comme tous les petits personnages, qui sont rassemblés ici au premier plan. Un autre chef-d'œuvre encore de l'art des jardins, les jardins paysagers comme on dit en Angleterre, c'est le parc de Mereville qui était considéré à la fin du XVIIIe siècle comme l'un des parcs les plus beaux d'Europe, situé dans la vallée de la Juine, fréquenté notamment par Châteaubriand. Et là encore, figurez-vous que c'est le peintre Hubert Robert, donc le peintre paysagiste Hubert Robert, qui a participé à la conception du parc. Hubert Robert a peint plusieurs tableaux de Mereville et dans chacun de ces tableaux, on voit que la nature y est dépeinte comme un véritable petit théâtre d'émotions, suscitant plaisir, surprise, crainte, au gré d'un paysage, vous voyez, escarpé, animé par des jeux d'eau, par des cascades, par des petits temples ou bien par des grottes, des grottes artificielles, des ponts, vous voyez, suspendus au-dessus du vide. Autant de motifs qui, aussi bien dans la réalité que sur la toile, sont là pour toucher la sensibilité des promeneurs spectateurs. Ce qu'on observe au cours du XVIIIe siècle, c'est que les peintres vont faire du paysage un lieu de rêverie, un lieu de fascination, un lieu d'exaltation des sentiments capables de saisir l'attention du public. Et ce choix, ce choix esthétique, c'est ce qu'on va appeler le sublime. Le sublime, c'est une nouvelle catégorie esthétique qui est notamment théorisée par Kant, le philosophe, et surtout par un penseur anglais qui s'appelle Edmund Burke, dans un ouvrage, « Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau », ouvrage paru en 1756. Et Burke décrit le sublime comme un mélange d'attraction et de répulsion mêlée. C'est, si vous voulez, c'est ce sentiment de sidération qui nous étreint, notamment lorsque nous sommes face aux spectacles grandioses, menaçants, de la nature. Autrement dit, là où l'idée du beau, le beau classique, je dirais, flatte les sens et satisfait la raison, le sublime, lui, les bouleverse, le sublime les dépasse, le sublime provoque des émotions. Et dans la lignée de ce que nous avons vu pour les jardins, on va observer dans les paysages peints un certain nombre de motifs nouveaux qui étaient jusqu'à présent délaissés ou en tout cas qui étaient considérés comme laids, mais qui vont désormais séduire les artistes. Et parmi ces grands stéréotypes du sublime, eh bien, on va trouver le motif de la ruine. Je reviens encore un instant à ce peintre dont nous avons parlé, Hubert Robert, qui a produit une quantité phénoménale de tableaux ayant pour sujet des édifices en ruines dans des paysages réels ou imaginaires, ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom de Robert des ruines. Et bon, la ruine, c'est un motif pittoresque par excellence et c'est un motif qui acquiert tout au long du XVIIIe siècle un véritable statut d'objet esthétique en soi qu'on trouve dans la peinture, qu'on trouve, on l'a vu tout à l'heure, dans les parcs paysagers. Bon, cet engouement pour la ruine, il s'inscrit dans un mouvement plus général. À cette époque, il y a un mouvement de redécouverte de l'Antiquité, de l'archéologie antique. Mais au-delà de cela, la ruine, c'est un élément évocateur, évocateur d'une antiquité rêvée, d'une civilisation, d'un passé révolu, forcément. C'est un élément aussi qui est entre culture et nature. Une nature qui aurait repris ses droits sur l'architecture, en quelque sorte. Et donc, c'est un motif qui, de ce fait, est propice à un retour sur nous-mêmes, comme disait Diderot, c'est-à-dire à une méditation sur le temps, sur la fuite du temps, et sur le caractère éphémère des choses humaines, qui peut faire naître d'ailleurs un certain sentiment de mélancolie, comme vous le voyez par exemple dans ce tableau, emprunt de cette mélancolie déjà pré-romantique. Autre thématique aussi associée au sublime, c'est la nuit. La nuit et ses ambiances particulières, des ambiances mystérieuses, parfois inquiétantes, oniriques. On le voit dans ce tableau de Joseph Vernet, très grand peintre, paysagiste du XVIIIe siècle en France, qui a eu beaucoup de commandes royales notamment, et qui joue ici avec beaucoup de virtuosité, vous le voyez, sur les différents types d'éclairage nocturne, l'éclairage de la lune ou bien l'éclairage d'un feu, ce qui donne vraiment ce chromatisme tout à fait intéressant et ce clair-obscur extrêmement bien travaillé. Une œuvre superbe aussi de l'artiste britannique, Joseph Wright of Derby, qui a représenté ici un lac, un lac au clair de lune, aux rives boisées, légèrement accidentées, et où domine, vous le voyez, un vieux château, une tour médiévale, crénelée, qui évidemment est un motif pittoresque, c'est le motif pittoresque par excellence. D'autres motifs également associés au sublime, vous trouverez l'océan, l'océan des montées, les tempêtes, les scènes de naufrage, pleines de pathos, on le voit encore ici, sous le pinceau de Joseph Vernet. Diderot d'ailleurs avait une phrase très intéressante, puisque Diderot a commenté beaucoup de salons de peinture, et il disait que Joseph Vernet avait la faculté, la faculté, je le cite, de rassembler les orages, d'ouvrir la cataracte du ciel, et d'inonder la terre. Ça montre vraiment cette capacité du peintre à exciter en quelque sorte les sensations, à créer vraiment une émotion particulière chez le spectateur, grâce à cette nature, et à toutes ses forces évidemment déchaînées. Même chose ici, chez un autre peintre du même genre, Philippe Jacques de Lutterbourg, qui est un peintre d'origine franco-suisse, qui s'est ensuite installé en Angleterre à la fin de sa carrière. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'en Angleterre, il a travaillé en tant que scénographe pour le théâtre, et il a créé l'ancêtre du diorama avec ces installations qui permettaient de recréer. On est vraiment ici dans l'ordre un petit peu de l'installation foraine, du spectacle, installation qui permettait de recréer des phénomènes naturels en mouvement. Et vous voyez qu'on est vraiment dans cette dialectique nature et spectacle. Les deux vont ensemble. Je vous montrerai encore ces paysages de montagne, paysages escarpés, où alternent des sommets, des gouffres vertigineux, avec en plus ici, vous voyez l'arrivée de l'orage, la tempête. Enfin, ici, c'est vraiment un summum. C'est une accumulation de motifs propres ou sublimes. En tout cas, tout est réuni vraiment pour impressionner l'œil du regardeur. Et puis, on va trouver aussi à la fin du XVIIIe siècle un autre type de paysage très en vogue. Ce sont les volcans. Les volcans en éruption. La vogue a été amorcée par la redécouverte des vestiges de Pompéi, notamment. Et puis, par l'étude, je dirais, un peu scientifique qui a été faite du Vésuve. Et on sait que le Vésuve devient un objet de curiosité dans toute l'Europe. Et c'est l'un des sujets favoris du peintre Pierre-Jacques Voller, qui a immortalisé les éruptions du Vésuve dans de très, très nombreuses toiles destinées à une clientèle fortunée, à beaucoup de touristes qui venaient effectuer leur grand tour en Italie et qui passaient notamment par ces régions de l'Italie. Donc, vous voyez que ça donne des compositions toujours saisissantes avec des contrastes de couleurs très poussées, avec toujours aussi au premier plan des tout petits personnages en petites dimensions, vous voyez, qui contrastent justement avec l'immensité de la nature alentour. Et donc, c'est vraiment une nature dont le spectacle suscite désormais cette émotion esthétique particulière qui porte l'empreinte incontestable de la sensibilité romantique. Le romantisme, on va y venir maintenant, le romantisme, c'est un mouvement complexe. C'est un mouvement assez difficile à saisir même. On ne peut pas la réduire à une esthétique ou à une doctrine en particulier. C'est peut-être Baudelaire d'ailleurs qui en donne la meilleure définition lorsque Baudelaire écrit « Le romantisme n'est pas dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, mais il est dans la manière de sentir. » Autrement dit, le romantisme implique de prime abord l'expression d'une sensibilité personnelle. Une sensibilité qui va passer à travers une création, quelle qu'elle soit. Et il faut avoir en tête que les artistes romantiques, dès la fin du XVIIIe siècle, vont porter une revendication nouvelle qui est celle du droit à exister avec ses doutes, ses tourments, ses espoirs, ses révoltes, sa part d'irrationalité. Et donc, dans cette optique, les artistes n'hésiteront pas à exalter dans leurs œuvres leurs propres sentiments, leurs sentiments personnels, leurs émotions, parfois jusque dans leurs excès. C'est sans doute en Allemagne que le romantisme, en tant que courant de pensée, va émerger le plus clairement et en premier lieu. Le romantisme allemand a ceci de particulier qu'il a accordé une place prépondérante à la peinture de paysages. Et s'il y a bien un peintre qui n'a eu de cesse de révéler la profondeur subjective et spirituelle du paysage, c'est Caspar David Friedrich. Je voudrais maintenant m'arrêter un moment sur ce peintre en vous montrant un certain nombre de ses tableaux. Ce premier tableau, d'ailleurs, que vous avez sous les yeux est assez représentatif de l'œuvre de Friedrich et représentatif aussi, je crois, de ce qu'incarne le romantisme allemand en peinture, c'est-à-dire une réflexion métaphysique sur la présence de l'homme au monde. Qu'est-ce que nous montre Caspar David Friedrich ici ? On y voit un homme, un homme au cœur de la nature, mais c'est une nature qui s'impose à lui. Une nature face à laquelle il éprouve sa solitude, sa petitesse, sa finitude. En somme, c'est toute l'essence de sa condition humaine qui est éprouvée ici face à ce spectacle, ce spectacle, ce paysage qui, sur le plan esthétique, relève évidemment du sublime. On est dans ce que disait Edmund Burke, ce frisson délicieux, c'était ces mots, cet oxymore, frisson délicieux, les deux à la fois. Ce frisson délicieux qui ébranle un petit peu notre âme face à une nature grandiose, une nature vertigineuse. Vous voyez que c'est un paysage dont l'horizon est tout à fait indiscernable, un horizon qui se perd dans les brumes et qui, de ce fait, questionne aussi les limites de notre propre capacité à voir. on manque de repères ici, on manque de bornes et automatiquement ça suscite, ça appelle l'imagination du spectateur. Dans plusieurs de ces tableaux, Frédéric a répété ce dispositif qui consiste à placer une figure au premier plan de dos, figure absorbée dans sa vision et dont le peintre se sert un petit peu comme d'un relais entre le paysage et le spectateur, le spectateur que nous sommes, le spectateur qui est invité à rentrer lui aussi comme cette figure dans ce dialogue intime avec le paysage, avec le cosmos tout entier. Notre artiste, Frédéric, se rattache à un grand courant de pensée qui anime le romantisme allemand qui est la nature-philosophie, la philosophie de la nature. Philosophie qui défend en quelque sorte l'idée d'une unité organique, une unité du monde et de l'homme. L'idée, si vous voulez, que l'âme humaine et la nature ne sont pas séparées. Et ici, c'est évidemment quelque chose qui est complètement mis en image par le peintre. Ces tableaux sont toujours des invitations à la contemplation. je vous montre ce tout petit tableau qui s'appelle Le Rêveur qui porte bien son nom. On voit que le petit personnage qui est ici est plongé dans sa rêverie, renforcé par cette atmosphère aussi crépusculaire. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est la manière dont est composé le tableau avec ce personnage et ces vestiges d'une ancienne église gothique au tout premier plan. On retrouve donc là le motif de la ruine dont on a déjà parlé, la ruine qui constitue forcément la trace d'un passé disparu, d'un sacré aussi qui a disparu, en tout cas à première vue. on voit que le passage du temps a fait son œuvre. Mais si vous regardez bien ces grandes fenêtres ici, j'ai miné, ces grandes fenêtres elles font aussi office de porte, de passage, de passage entre deux mondes que le peintre semble vouloir relier. Il y a à la fois le monde réel, si vous voulez, mais aussi le monde du rêve de l'autre côté avec ces très belles tonalités d'ailleurs, un petit peu presque irréelles. Sur un plan religieux, on pourrait aussi distinguer un ici-bas terrestre et puis au-delà ou par-delà ces fenêtres un horizon peut-être spirituel, céleste, empli de cette lumière qu'on pourrait qualifier de divine. Et donc en fin de compte cohabitent ici deux paysages. Le paysage extérieur est un paysage qui est complètement intérieur. Et cette notion de paysage intérieur, je crois qu'elle est fondamentale chez Caspar David Friedrich. Même si ces paysages sont d'apparence réaliste, tous ces paysages s'appuient sur une observation de la nature, observation scrupuleuse qui fait suite à beaucoup d'études, beaucoup d'esquisses sur le motif, mais on sent bien que parallèlement ces paysages s'ouvrent toujours sur une autre dimension, beaucoup plus invisible, beaucoup plus subjective. Ce que Friedrich d'ailleurs résumait très bien dans ses écrits en expliquant un petit peu sa manière de procéder. Voilà ce qu'il disait, j'ai sélectionné un petit extrait de ses lettres. clôt ton œil physique afin de voir d'abord ton tableau avec l'œil de l'esprit. Ensuite, fais monter au jour ce que tu as vu dans ta nuit afin que son action s'exerce en retour sur d'autres êtres de l'extérieur vers l'intérieur. Autrement dit, la primauté est désormais accordée à la subjectivité, celle de l'artiste qui en retour stimule aussi celle du regardeur. Ce sont des paysages qui nous invitent à plonger nous-mêmes au cœur de nos rêveries, de nos pensées, de nos émotions les plus profondes. Avec le romantisme, il s'agit moins de discerner le beau dans la nature et de le reproduire ensuite sur la toile que de le chercher en soi et de le produire par sa propre émotion, par ses propres visions intérieures. Vous savez, le romantisme a contribué à forger le mythe moderne de l'artiste, l'artiste voyant, l'artiste qui est doté d'une sensibilité exceptionnelle, l'artiste qui voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et ces visions, elles peuvent traduire aussi bien l'idée d'une transcendance, une transcendance très souvent d'ordre spirituel, comme c'est le cas ici chez Friedrich, qu'un sentiment d'enfermement, de vertige, de basculement, de mort, le tragique de l'existence en somme. Et donc, pas étonnant que certains paysages distillent un sublime qui est teinté de mystère, teinté d'inquiétude, à la lisière parfois du fantastique et rempli d'images prêtes à habiller les contes de notre enfance. D'ailleurs, les frères Grimm sont les parfaits contemporains de Caspar David Friedrich. On est vraiment dans une même mouvance. Et ainsi, voit-on se multiplier dans ces tableaux des cimetières, des châteaux gothiques, des forêts sombres, des ruines au clair de lune, comme c'est le cas, vous le voyez, dans ce paysage hivernal et presque irréel, composé d'un ciel de soufre sur lequel se détachent comme ça les branches squelettiques des arbres. Le sol est, je ne sais pas si vous le voyez parce qu'il y a un fort clair obscur, c'est peut-être un peu sombre, enfin en tout cas le sol est parsemé de croix et de pierres tombales. Vous avez comme ça un reste, une ruine d'églises gothiques en lambeaux et puis une petite assemblée de moines qui est ici, des moines qui déambulent au milieu donc de ces pierres tombales. Donc c'est un paysage vraiment macabre, ici un paysage désespéré, peint par un artiste qui était tourmenté lui-même, il faut le dire, Frédéric avait perdu beaucoup de proches autour de lui, c'est quelqu'un qui était vraiment hanté par la mort et donc c'est un tableau très déstabilisant puisque le regard du spectateur, je dirais, tâtonne dans l'obscurité comme les personnages tâtonnent eux-mêmes dans cet espace qui est délibérément flou, sans bord, sans repère. C'est un paysage qui symbolise vraiment la perte, la perte de l'homme dans un univers sombre, un univers glacé et la seule note d'espoir, enfin s'il y en a une en tout cas, elle ne peut venir que de la foi, la foi en Dieu, évoquée par la figure des moines, mais aussi et surtout par cette petite étoile ici qui brille dans le ciel comme une bougie dans la nuit. Il faut dire que Frédéric était quelqu'un de très croyant, il était habité par la doctrine piétiste qui était un mouvement comme ça, très fervent, mouvement protestant, luthérien et ses tableaux sont emplis de cette religiosité. Je voudrais vous montrer encore un dernier paysage de Frédéric que vous connaissez peut-être puisqu'il est conservé au Louvre. On a la chance d'avoir ce tableau au Musée du Louvre. On pourra certainement très bientôt, je pense, on pourra bientôt le revoir. C'est un tableau très intéressant à décrypter pour comprendre un petit peu la pensée de Caspar David Frédéric. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau ? On voit un tumulus ici à l'arrière-plan on voit un chêne des corbeaux et à l'arrière-plan on reconnaît un paysage très lumineux, un paysage, alors on reconnaîtra peut-être les falaises blanches au loin, ici les falaises de l'île de Rügen au nord de l'Allemagne dans la mer Baltique. C'est une région chère à l'artiste puisque c'est sa région natale et on sait qu'il l'a figuré très souvent dans ses peintures. Néanmoins, chez Frédéric, le paysage ne se limite jamais à une simple réunion comme ça de motifs, on l'a vu. Mais ces paysages constituent toujours un ensemble de signes qui sont en premier lieu des signes d'une révélation, une révélation divine. Ici, tous les éléments du premier plan évoquent sans aucun doute la mort avec cet arbre ici, cet arbre sec, vous voyez, squelettique, ces souches aussi d'ailleurs brisées, ces souches comme ça qui sont très menaçantes, les oiseaux, les oiseaux noirs aussi, que l'on voit soit posés sur l'arbre ou en train de s'envoler. Mais, évidemment, dans une perspective donc chrétienne, la mort est toujours la condition nécessaire pour accéder à une autre vie, à la vie éternelle et cette vie éternelle elle est symbolisée ici justement par le lointain, par ce qui ne nous est pas immédiatement accessible mais néanmoins par ce qu'on peut entrevoir. Autrement dit, ce paysage à l'arrière-plan très beau, très lumineux, ce ciel comme ça rougeoyant qui peut être un symbole d'espérance, symbole de cette vie dans l'au-delà donc promise par les écritures. Toute la nature est spiritualisée chez Frédéric. Il disait d'ailleurs Dieu se trouve dans un grain de sable. Ça, ça fait partie de ce qu'il a écrit, de ce qu'il disait et de ce qu'il pensait. Mais en plus de cette dimension spirituelle, je voudrais aussi vous montrer que ce paysage est chargé de connotations peut-être un peu plus historiques, plus idéologiques. Je m'explique, on sait que cet arbre ici il est planté donc sur un tumulus. Et un tumulus, qu'est-ce que c'est ? C'est une de ces anciennes tombes druidiques qui remontent à l'époque néolithique, ces monticules de terre. Et donc, ce n'est pas anodin, ça veut dire que ce grand chêne ici plonge ses racines à l'endroit où devait être enterré un héros païen qui évoque lui, les racines qui évoque l'imaginaire germanique, toute cette culture celtique. Et donc, ce sont des éléments très importants à une époque où commence à se forger l'idée de nation, l'idée de nation germanique. On est dans les années 1820, après le congrès de Vienne, c'est l'Europe des nations qui va commencer à émerger. Et donc, vous voyez que ces paysages ne sont pas de simples vues pittoresques, mais qu'au contraire, ce sont des visions métaphysiques qui portent en plus les stigmates de l'histoire, l'histoire avec un grand H. On va quitter l'Allemagne. Maintenant, je voudrais passer par l'Angleterre, l'Angleterre avec un grand représentant du paysage britannique que vous connaissez sans aucun doute, c'est Turner. Turner fait la jonction entre classicisme et romantisme. On le sait, Turner a médité profondément les paysages classiques des maîtres, les maîtres français, les maîtres italiens comme Claude Lorrain par exemple. Turner admirait profondément les paysages de Claude Lorrain, il appréciait ce travail sur la lumière, sur les variations chromatiques et on le voit très bien ici avec cette toile qui est un hommage vibrant au paysage de Claude Lorrain et qui évoque avec beaucoup d'harmonie et peut-être avec une légère note de mélancolie un certain âge d'or, un âge d'or idyllique. Au moyen d'une technique picturale qui est absolument virtuose et très novatrice, Turner a produit une peinture très poétique où la couleur reflète un monde d'idées, un monde d'émotions face au sublime de la nature. Voilà un magnifique témoignage de Turner, de cette peinture de Turner, paysage au chromatisme éblouissant et à première vue Turner dépeint ici un événement contemporain. Il nous montre l'un des grands navires de guerre, l'un des derniers grands navires de guerre qui s'appelle le téméraire, le téméraire qui avait joué un rôle éminent lors de la bataille de Trafalgar au début du XIXe siècle et 30 ans plus tard, ce téméraire est voué à être détruit et ici d'ailleurs il nous apparaît un peu comme un vaisseau fantôme d'un blanc un peu fantomatique tracté par ce petit remorqueur ici à vapeur. Alors c'est intéressant, vous voyez que comme Caspar David Friedrich, Turner n'est pas coupé de la grande histoire, il n'est pas coupé de la marche du temps et ce qu'il représente ici, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une époque. C'est aussi la révolution industrielle avec l'arrivée d'une nouvelle génération de bateaux pourvue de moteurs à vapeur et on voit d'ailleurs ce feu comme ça qui crache du feu, qui crache de la fumée. Nouvelle technique, nouveaux matériaux propres à cette révolution industrielle triomphante. Mais après, évidemment, tout l'art de Turner c'est de dépasser l'anecdote historique en l'englobant dans ce paysage, dans cette marine et en y ajoutant cet extraordinaire coucher de soleil et en composant je dirais une sorte de méditation poétique et une méditation tout à fait universelle ou allégorique sur le passage du temps, sur la fuite du temps et sur la fin d'une ère, la fin d'une époque. Dans les paysages tardifs de Turner c'est de plus en plus le sujet lui-même qui va finir par s'effacer. Vous avez là sous les yeux un exemple de cette esthétique assez tardive dans les années 1840 esthétique très personnelle et largement incomprise aussi à son époque d'ailleurs beaucoup prendront Turner pour un fou et donc grâce à ses touches de plus en plus libres Turner vous le voyez réduit les détails Turner dissout les formes dans la lumière pour ne garder finalement qu'une sensation une sensation visuelle et ce faisant il parvient à repousser les limites de la peinture pour aboutir à des visions quasi abstraites on est vraiment ici à la à la lisière de l'abstraction je vous montre encore une composition représentative de cette dernière période c'est encore une marine c'est un paysage de tempête ou devrais-je dire peut-être la représentation du sentiment d'une tempête paysage qui se traduit par des taches de couleurs de plus ou moins délayer qui finissent par former vous voyez cette sorte de vortex comme ça ce vortex qui qui hape le regard qui nous entraîne un petit peu au coeur de la composition et malgré le peu de lisibilité on observe quand même ici au milieu dans l'oeil du cyclone si l'on peut dire le mât d'un bateau avec de la fumée qui s'en échappe alors peut-être est-ce de la vapeur peut-être est-ce un incendie aussi qui s'est déclaré à bord peut-être un peu plus inquiétant et vous savez peut-être que ce tableau-ci est rattaché à une anecdote fameuse au sujet de Turner on dit que Turner se serait fait attacher au mât d'un navire en pleine tempête pour pouvoir justement observer cette tempête de ses propres yeux et pour pouvoir la retranscrire ensuite par les moyens de la peinture et par ses moyens extrêmement originaux alors on ne sait pas vraiment si cette anecdote est vraie ou fausse mais en tout cas elle dit quelque chose de la démarche de Turner qui est à la fois un naturaliste et un métaphysicien c'est-à-dire que Turner observe bien sûr scrupuleusement le monde il a besoin de cette expérience il a besoin de se coller à la vision du monde mais en l'observant il remonte à la source il remonte à ses principes pour n'en dégager finalement que des traits essentiels le mystère l'infini l'énergie et c'est ce qu'on sent très très bien dans cette composition je voudrais je voudrais vous montrer encore quelques exemples quelques paysages de l'école anglo-saxonne qui s'est largement ouverte à l'expression du sublime avec une prédilection on l'a déjà un petit peu vu chez Turner pour la destruction pour la catastrophe un exemple ici où le peintre John Martin a imaginé le désastre qui avait frappé les villes de Pompéi et d'Herculanum lors de l'éruption du Vésuve le 24 août 79 et comme vous le voyez il va beaucoup plus loin que ce que Peignet volère dans les tableaux que je vous ai montrés précédemment ici c'est vraiment une vision d'apocalypse que nous livre l'artiste vision pleine d'effets pleine d'emphase assez proche finalement des films catastrophes que l'on peut voir dans le cinéma hollywoodien contemporain et on sait que le cinéma s'est beaucoup inspiré justement de ces artistes-là de ces artistes romantiques anglo-saxons un autre panorama tout aussi spectaculaire qui est inspiré cette fois des prophéties bibliques et du jugement dernier alors vous voyez ici c'est vraiment alors là c'est un paysage comme ça qui est en train d'exploser avec des montagnes qui s'effondrent sur elles-mêmes les éclairs qui parcourent le ciel les volcans qui se révèlent bon mais ce qu'on ce qu'on peut noter c'est le cas chez John Martin mais je pourrais vous montrer aussi d'autres paysages d'autres artistes de cette époque ce qu'on remarque c'est que beaucoup d'artistes anglo-saxons ont mis leur imagination au service de visions eschatologiques qui sont habitées quand même par une conception très pessimiste de l'histoire et de l'évolution des sociétés humaines un peu comme si après l'apogée des lumières on commençait à douter de la raison comme guide de l'humanité ça c'est tout à fait propre au romantisme le romantisme est né des lumières et en même temps le romantisme en prend le contre-pied si vous voulez est-ce que est-ce que toute société ne porte pas en elle les germes de son extinction est-ce que toute civilisation n'est pas vouée à disparaître voilà des questions que certains européens que certains penseurs se posent dès la fin du 18ème siècle et que d'ailleurs on pourrait faire le parallèle avec notre époque actuelle que beaucoup de collapsologues se posent aujourd'hui à notre époque où l'on parle beaucoup justement d'une possible extinction de l'espèce humaine je voudrais vous montrer un exemple extrêmement éclairant c'est celui du peintre Thomas Co l'un peintre d'origine britannique qui a composé un programme un programme ambitieux de cinq peintures et ces cinq peintures forment un cycle qui retrace le destin d'une civilisation alors une civilisation lambda calquée sur notre civilisation occidentale depuis ses débuts jusqu'à sa destruction et tous les événements successifs que je vais vous montrer sont ancrés dans un seul et même paysage ce qui veut dire qu'on va retrouver à chaque fois quelques quelques éléments notamment vous pouvez garder dans votre tête notamment cette petite montagne ici ce pic avec ce petit rocher au sommet alors on commence ici avec ce premier volet intitulé l'état sauvage alors là c'est la nature qui règne en maître on est presque peut-être dans une pensée très imprégnée des idées de Rousseau cet état de nature cet état premier qui pourrait correspondre un peu à notre époque si vous voulez notre époque néolithique ou paléolithique même avec comme ça des petits individus qui sont encore des chasseurs-cueilleurs et qui vivent donc dans cette nature cette nature vierge cette nature sauvage vient ensuite l'état arcadien alors l'état arcadien c'est une sorte d'âge d'or l'âge d'or qu'ont chanté les poètes antiques comme Virgile une sorte d'âge d'or donc où règne la paix où l'homme vit en harmonie avec la nature et avec ses semblables on a comme ça des sortes de de construction on dirait un peu des dolmens donc des éléments des édifices religieux et puis donc les hommes se regroupent dans des petits villages avec donc des petites des abris comme ça encore très très rustiques lui succède ensuite le moment d'apogée alors là l'apogée ça correspond à l'édification d'une cité idéale une cité à l'antique sur le modèle évidemment de nos cités grecques c'est l'incarnation d'une utopie à la fois philosophique politique sociale artistique aussi très certainement donc c'est vraiment ici le le moment d'apogée vraiment de la de la civilisation mais cette cité malheureusement ne tarde pas à être gagnée par la violence par le vice par la barbarie et vient le moment de sa destruction qui est figurée ici destruction alors à la fois par des facteurs peut-être endogènes et peut-être par des facteurs exogènes bon regardez ce ciel ici c'est vraiment un ciel d'un ciel d'apocalypse le ciel d'orage bon on aperçoit ici les incendies bon ça rappelle peut-être l'incendie de Rome par Néron enfin il y a beaucoup de références bien sûr à notre culture européenne qui sont ici rassemblées mais en tout cas c'est une vision de fin du monde dans la lignée de celle de John Martin que je vous ai montré précédemment et puis enfin le dernier tableau dernier tableau qui s'appelle la désolation donc là qui signe l'extinction totale de l'humanité mais pas forcément de la vie en général puisque au milieu des souvenirs de cette civilisation éteinte et bien vous le voyez parmi les ruines la végétation les animaux ont repris leurs droits et continuent bien sûr à prospérer voilà donc vous avez là un abrégé de l'histoire de l'humanité une humanité évidemment qui est allée à sa perte et c'est une pensée imprégnée d'un doute imprégnée d'une inquiétude fondamentale quant à l'avenir alors l'avenir en tout cas l'avenir pour Thomas Cole et bien ce furent les Etats-Unis parce que Thomas Cole est né en Angleterre mais c'est un artiste qui a émigré avec sa famille aux Etats-Unis et Thomas Cole passe pour être le fondateur de la première école de peinture spécifiquement américaine qu'on appelle la Hudson River School qui est une école qu'on connaît assez peu en France il faut bien le dire on a assez peu de tableaux dans nos collections nationales dans nos musées et c'est pour ça que je voudrais m'y arrêter aussi un petit instant et que je voudrais vous en parler et c'est une école qui s'est entièrement dédiée à la peinture de paysages et c'est pour ça que ça nous intéresse à double titre et ce qu'on peut constater c'est que tous ces paysages donc ces paysages d'Amérique ces paysages du Nouveau Monde sont des paysages qui sont emprunts de ce sublime ce sublime dont nous avons parlé ce sublime selon Edmund Burke des paysages qui sont inspirés bien sûr par la réalité c'est des paysages américains mais quand vous regardez ces tableaux vous voyez que ce sont des paysages qui sont aussi transfigurés quand même par le regard par l'imagination de ces peintres qui en ont fait une sorte de terre promise regardez ces paysages absolument spectaculaires qui célèbrent un monde encore vierge un monde sauvage un monde primitif avec ces premiers amérindiens ici qui vivent comme ça dans leur petite communauté n'oublions pas que cette peinture cette nouvelle peinture américaine elle coïncide avec les ambitions des jeunes Etats-Unis au moment où s'élabore une histoire un récit une symbolique nationale et ce sont des paysages qui sont presque comment dirais-je qui sont presque trop beaux pour être vrais alors qui sont en même temps bien sûr qui sont vrais qui sont inspirés de la Sierra Nevada de tous ces paysages effectivement spectaculaires aux Etats-Unis mais qui sont traités d'une manière qu'ils nous apparaissent presque comme irréels et ces tableaux nous révèlent je crois une approche qui est toute romantique et qui est encore toute spirituelle la nature ne cesse pas d'être spiritualisée et elle est envisagée ici comme la manifestation de la puissance de la bonté de Dieu une nature qui est offerte aux colons américains avec souvent une lumière éclatante vous l'avez vu une lumière effectivement presque surnaturelle qui vient du ciel et qui est presque qui donne en tout cas à ces paysages l'allure de paradis de paradis originel l'allure d'un Eden et et même quand Frédéric Edwin Church qui est un grand peintre de cette Hudson River School quand Frédéric Edwin Church part explorer lui l'Amérique du Sud et notamment la région des Andes avec un intérêt très appuyé pour la géographie pour les sciences naturelles puisqu'on est quand même à une époque où les sciences évidemment se renforcent considérablement et bien pour autant Frédéric Edwin Church n'oublie pas de faire figurer au cœur de son paysage une croix une croix chrétienne vous voyez qui est resplendissante comme ça dans cette lumière cette fameuse croix donc au cœur des Andes ce qui ajoute à ce panorama évidemment une dimension spirituelle religieuse tout à fait tout à fait assumée avant de de clore ce chapitre sur le romantisme je voudrais aborder encore un versant peut-être plus sombre plus tourmenté du romantisme ce qu'on a appelé le romantisme noir avec un artiste que vous connaissez bien mais que peut-être vous n'attendiez pas ici à ce moment-là c'est Victor Hugo Victor Hugo est un immense écrivain dramaturge poète bien sûr mais derrière l'auteur se cache aussi la figure du plasticien un plasticien extraordinaire qui a dessiné sans relâche un univers à la mesure de son imagination au moyen de matériaux divers mines de plomb la vie d'encre réhaussée parfois de fusain d'aquarelle de gouache et Hugo est quelqu'un qui a exploité toutes les possibilités de la matière et du support et qui a fait intervenir beaucoup dans son processus créatif les notions de hasard d'accident un peu comme le feront d'ailleurs les surréalistes au XXe siècle Hugo avait l'habitude de jeter l'encre sur le papier et c'est à partir des tâches des éclaboussures obtenues qu'il faisait apparaître un château un lac un navire une forêt ce qui nous donne des paysages parfois tout à fait impressionnants regardez par exemple ce phare ce phare des casquets qui se trouvait sur une des îles voisines de Guernesée et que Victor Hugo évoque notamment dans l'un de ses romans dans l'Homme qui rit comme étant la chandelle du sépulcre magnifique expression la chandelle du sépulcre pour désigner ce phare et cette lumière comme ça qui apparaissait donc au navire en détresse et là encore voyez à quel point Victor Hugo joue de l'ambiguïté des formes à quel point il joue de la noirceur de l'encre pour faire jaillir des visions inquiétantes effrayantes fantomatiques liées liées peut-être à sa propre décrépitude et à la solitude de son exil sur ces fameuses îles anglo-normandes alors le romantisme c'est vraiment un mouvement de fond c'est un mouvement de fond c'est une lame de fond on pourrait presque employer cette expression c'est une lame de fond qui va résonner jusqu'à la fin du 19ème siècle et qui se prolonge dans ce qu'on appelle le symbolisme qu'est-ce que le symbolisme c'est tout un courant toute une sensibilité qui apparaît à partir des années 1880 à peu près qui est une sensibilité à l'échelon européen et qui rassemble des artistes qui sont en réaction contre le positivisme contre le dogme du progrès scientifique et donc à rebours de la société moderne ces artistes vont prôner un retour à l'intuition à l'introspection aux rêves au mysticisme dans la continuité justement du mouvement romantique alors il y a bien sûr une très grande diversité chez tous ces artistes mais beaucoup d'entre eux ont exploré le lien qui existe entre l'homme et la nature et on va voir qu'à travers des langages picturaux très novateurs les paysages symbolistes ont tenté de trouver dans la nature une part d'éternité une part de rêve une part de sacré je commence avec un grand représentant du symbolisme en France c'est Gustave Moreau Moreau dont les tableaux sont souvent baignés de réminiscences mythologiques historiques religieuses mais ce recours au grand sujet traditionnel c'est toujours chez lui le prétexte à un déploiement de l'imaginaire et à la création d'un univers vous le voyez ici un univers totalement hors du temps un univers étrange mystérieux féérique et teinté aussi d'une certaine mélancolie et pour les symbolistes le rêve c'est vraiment un univers dans lequel l'homme peut trouver refuge le rêve c'est un rempart à la civilisation moderne un rempart à tous ses excès et beaucoup d'artistes comme Alphonse Houbert par exemple ont livré à travers des paysages de véritables visions oniriques dans des toiles extrêmement envoûtantes des toiles qui dégagent un très très fort pouvoir d'évocation et qui invitent aussi comme ça à rentrer dans un monde tout à fait tout à fait à part voilà quelqu'un qu'on a qualifié à juste titre de prince du rêve c'est Odilon Redon Odilon Redon qui selon ses propres mots voulait mettre la logique du visible au service de l'invisible et dans la dernière partie de sa carrière Redon a laissé libre cours à la couleur dans des oeuvres irradiantes de plus en plus éthérées de plus en plus subjectives comme en témoignent ces panneaux décoratifs que je vous montre alors il y en a plusieurs je vais vous les montrer ils sont aujourd'hui conservés au musée d'Orsay des panneaux qui étaient destinés au baron Robert de Domscy et ces panneaux décoratifs prennent pour motif des éléments paysagers des éléments végétaux des arbres des branches des fleurs qui sont totalement transfigurées par le regard par le pinceau de l'artiste ce sont des images absolument étonnantes qu'a composé Redon des images et bien des images propres à la réalité des songes justement images qui lui ont été inspirées par la poésie par la littérature mais aussi par les sciences les sciences naturelles la botanique la microbiologie qui sont des domaines qui passionnaient complètement Redon mais qui l'a aussi assimilé pour en tirer certains motifs certaines déclinaisons et pour produire ce genre de vision tout à fait fantastique pour tenter de mieux comprendre peut-être ce qui sous-tend les paysages dans le symbolisme j'ai sélectionné comme ça quelques thématiques que je voudrais vous illustrer par quelques exemples il me semble que l'une des idées phares qui prévaut dans ces années-là et d'ailleurs c'est une idée qui était déjà au cœur du romantisme c'est la correspondance entre l'âme humaine et le monde le cosmos si vous voulez l'univers dans son ensemble ce lien ici il est magnifiquement figuré je trouve par Kupka Kupka est un artiste qui baigne complètement dans le substrat symboliste de son temps c'est quelqu'un qui est pétri de doctrines ésotériques très importantes comme la théosophie par exemple et il a représenté ici l'origine aquatique de la vie en s'inspirant notamment d'ailleurs d'images et de gravures d'Odilon Rodon mais il a représenté l'origine de la vie sous la forme d'un fœtus relié à une sorte de floraison lumineuse ici qui émane d'un énuphar vision tout à fait féerique vision tout à fait onirique mais qui scelle assez bien cette union entre micro et macrocosme cette union entre l'homme l'humanité et la nature tout entière une autre œuvre aussi de Kupka que je voudrais vous montrer qui est plus autobiographique alors là il s'est dépeint lui-même au centre d'un paysage grandiose un paysage de montagne qui rappelle un petit peu les paysages romantiques allemands mais ce qu'il veut mettre en avant ici c'est une certaine pratique qui est la pratique du naturisme alors le naturisme dont il était un adepte c'est une pratique alors il faut lui donner une signification quand même un petit peu différente de celle que nous lui connaissons aujourd'hui et à l'époque le naturisme est un peu plus je dirais chargé spirituellement c'est-à-dire que l'idée est que il faut laisser son corps nu au contact de la nature mais pour se remplir de l'énergie sauvage de l'énergie cosmique de la nature du paysage et donc cette image ici de l'artiste à genoux comme en prière et bien c'est vraiment l'image d'une communion avec une nature intacte une nature non polluée par la modernité par la civilisation une nature auprès de laquelle évidemment il est nécessaire de se ressourcer s'il y a un artiste aussi qui reflète très bien cette vision unitaire des choses c'est Edouard Munch qui n'a cessé de voir le monde avec son oeil intérieur vous connaissez certainement cette peinture le cri qui est l'une de ses oeuvres les plus connues et d'ailleurs il en existe plusieurs versions je vous rappellerai que c'est une oeuvre qui lui a été inspirée par une expérience personnelle qu'il a d'ailleurs racontée lui-même dans son journal et en ses termes voici ce qu'il raconte je marchais je marchais sur la route avec deux amis le soleil se couchait je sentis comme une bouffée de mélancolie le ciel devint soudain rouge sang je m'arrêtais m'appuyais à la barrière lasse à en mourir je vis les nuages flamboyants comme du sang et une épée la mer et la ville d'un noir bleuté mes amis continuèrent leur chemin je restais là frissonnant d'angoisse et je sentis là comme un grand et interminable cri traversant la nature donc cette image c'est la retranscription en quelque sorte d'un état vécu par l'artiste un état hallucinatoire teinté d'une grande angoisse et cette hallucination elle est admirablement rendue par les moyens picturaux de l'artiste regardez ces couleurs évidemment ces couleurs qui résonnent comme des sons des sons stridents ce ciel rouge ces eaux noires bleutées ces formes aussi ces formes très sinueuses qui envahissent le champ de l'image et vous voyez aussi et ça ça m'intéresse beaucoup vous voyez comment la déformation de la figure elle-même fait écho à la déformation du paysage tout entier autrement dit la figure ici qui nous regarde c'est l'artiste bien sûr l'artiste et le paysage derrière lui fusionnent à la fois formellement et émotionnellement on en a aussi un autre exemple avec une autre toile un petit peu plus tardive qui me semble là encore extrêmement intéressant cette toile qui nous montre un soleil radieux pour ne pas dire irradiant c'est vraiment un soleil qui transfigure complètement ce paysage de bord de mer et on a même l'impression que le paysage retranscrit la sensation visuelle de celui qui le regarde et qui est aveuglé justement par cette lumière du soleil donc c'est un paysage éminemment subjectif d'ailleurs Munch introduit un jeu de miroir que je trouve assez fascinant puisque ce soleil ici qui est l'épicentre du tableau ce soleil s'apparente aussi à un oeil ça pourrait être un oeil un oeil qui nous regarde un oeil au milieu de l'univers et donc d'une certaine façon ici le peintre scelle encore une fois l'unité fondamentale qui relie l'être humain au cosmos et peut-être célèbre-t-il en même temps la puissance vitale du regard c'est par le regard c'est par l'oeil que peut se révéler et que le monde peut aussi exister c'est par le regard c'est le regard la vision qui fait exister le monde et en plus pour Monk le soleil c'est plus qu'un astre le soleil c'est aussi la lumière originelle c'est l'entité primordiale c'est le symbole même de l'esprit l'esprit qui anime véritablement la matière on est toujours dans cette époque symboliste dans on est très imprégné de toutes ces doctrines ésotériques et spirituelles un point crucial justement c'est et je voudrais m'y arrêter un tout petit instant c'est cette quête cette quête spirituelle cette quête mystique qui anime la plupart des artistes symbolistes une quête qui s'enracine dans le paysage avec cette idée que le divin imprègne aussi la nature alors certains artistes ont usé de métaphores chrétiennes en les inscrivant dans un paysage local c'est le cas par exemple du semeur de Van Gogh vous savez peut-être que Van Gogh était un grand admirateur des scènes les scènes paysannes de Jean-François Millet donc ici nous avons un motif propre à cette peinture paysanne un semeur un paysage de champ à la campagne mais on peut dire que la visée est tout à fait symboliste puisque ce semeur c'est aussi une métaphore une métaphore christique inspirée des évangiles et d'ailleurs le soleil ici derrière la figure relaie cette interprétation soleil qui prend l'apparence d'une auréole dorée comme ça et le paysage tout entier est transfiguré par l'incandescence de la couleur et par la touche expressive de Van Gogh une autre métaphore peut-être ici religieuse dans ce tableau qui est signé par l'artiste italien Pellizza da Volpedo avec ce troupeau de brebis qui traverse la campagne peut-être une référence vous savez à cette parabole du bon berger la brebis le troupeau peut-être une référence à l'humanité qui traverse la vie comme le laisse d'ailleurs entendre un petit peu le titre le miroir de la vie en tout cas je vous laisse apprécier cette vision comme ça panthéiste de la nature une nature qui semble comme ça très habité rendue par une touche pointilliste en plus faite de tout petits points juxtaposés les uns aux autres et qui crée cette atmosphère si particulière cette atmosphère ouatée cette atmosphère assez intemporelle presque irréelle et qui ouvre effectivement sur une lecture possiblement allégorique de cette scène et de ce paysage un peintre nordique à présent qui s'appelle Harald Solberg qui n'est pas très connu chez nous qui avait connu une expérience on peut dire d'ordre mystique dans la région dans une région montagneuse de Norvège il en a fait le récit il avait dit comme ça il avait raconté s'être retrouvé à la frontière d'un monde fantastique un monde incompréhensible complètement submergé par les forces puissantes de la nature et cette expérience lui a inspiré beaucoup de dessins d'estampes et d'huile sur toile dont vous avez ici un exemple et parmi les paysagistes nordiques de la fin du 19ème Harald Solberg est peut-être l'un des artistes qui se rapproche le plus de Caspar David Friedrich même si la manière de peindre bien sûr est un peu plus novatrice un peu plus moderne mais comme lui il a très très bien rendu le sublime du paysage le sublime de ces montagnes enneigées qu'il comparait d'ailleurs à l'immense voûte d'une église sous laquelle on resterait transi et silencieux la rencontre spirituelle est souvent associée aussi à la forêt associée au bois le bois le bois sacré cette forêt de symboles dont parle Baudelaire ce temple au vivant pilier comme dit le poème qui peut être vraiment le lieu d'une interaction effectivement entre l'humain et donc on va dire des forces spirituelles divines on le voit dans ces deux tableaux en tout cas on le sent on le pressent dans ces deux tableaux celui de Georges Lacombe et puis ce tableau de Gustav Klimt qui a souvent représenté la nature dans ces deux tableaux la forêt est complètement sublimée par le traitement de la couleur par la touche de ces deux artistes et la forêt semble effectivement être investie par des forces invisibles un autre exemple aussi chez Maurice Denis Maurice Denis qui a peint le petit bois de Kerduel dans le Finistère qui s'est beaucoup inspiré de la Bretagne on sait que la Bretagne est un territoire qui inspire beaucoup les artistes à cette époque on cherche en Bretagne comme ça quelque chose de sauvage quelque chose de primitif c'est une terre encore très très imprégnée de croyances de folklore et ici le petit bois de Kerduel sert de cadre vous le voyez à une sorte de cérémonie et peut-être à une vision surnaturelle on voit qu'une jeune fille s'est détachée de cette procession pour aller donc à la rencontre d'un ange en tout cas à la rencontre de ce personnage comme ça ailé à partir de 1908 Piet Mondrian se rendra régulièrement sur l'île néerlandaise de Valcheren et il va se tourner vers des paysages sauvages pour méditer sur l'infini sur les mystères élémentaires de la nature Piet Mondrian est quelqu'un qui est très influencé lui aussi par beaucoup de croyances par des doctrines théosophiques qui cherchent à mettre en évidence comme ça une structure immuable de l'univers derrière les apparences du sensible et donc en découlent des peintures comme celle-ci peintures visionnaires d'une grande modernité picturale qui témoignent aussi des recherches de Mondrian quelques années avant son passage vers l'abstraction pure comme vous le savez sans doute je crois qu'il y a un micro qui s'est rouvert pardonnez-moi je voudrais juste peut-être le couper parce que ça fait un peu de de parasitage voilà de façon générale je dirais qu'à la fin du 19ème siècle ce n'est plus une religion particulière qui est le ferment de l'art mais c'est plutôt le principe du sacré dans son entier dans son universalité qui est de mise les artistes vont opérer un décentrement de la pensée occidentale et ils vont s'intéresser à tout le patrimoine de l'humanité que ce soit les mythologies anciennes que ce soit les certaines religions orientales comme le bouddhisme par exemple qui commence à compter beaucoup d'adeptes en Occident à cette époque et tout cet élan spirituel repose vraiment sur une approche syncrétique des traditions religieuses comme si finalement toutes ces religions tendaient vers un même but sous des formes différentes et que l'important était d'y puiser une vérité universelle et transcendante cet élan il s'est parfois traduit aussi par de longs voyages et par une volonté de revenir aux mythes aux mythes originels c'est le cas de Gauguin qui comme vous le savez est parti en Polynésie à la recherche d'un paradis sauvage préservé de la civilisation alors Gauguin malheureusement une fois sur place a été assez vite déçu puisqu'il s'est aperçu que les coutumes que les traditions locales avaient cédé le pas à la colonisation à la christianisation et qu'il y avait finalement très peu de traces des croyances traditionnelles mais en tout cas dans son oeuvre et avec les moyens picturaux qui sont les siens avec aussi l'exaltation de la couleur avec la musicalité de la couleur il a tenté de recréer un monde archaïque un monde harmonieux une sorte d'âge d'or fantasmé où le rêve côtoie la réalité et où les hommes les femmes vivent en communion avec la nature avec les animaux et avec les dieux auxquels on rend un culte la nuit continue de séduire aussi beaucoup d'artistes la nuit est associée aux rêves mais elle peut aussi être synonyme de tourment de solitude de mort voici un tableau qui a été élevé je dirais au rang d'icône du symbolisme il est dû à l'artiste allemand Arnold Böcklin qui en a exécuté plusieurs versions alors le titre évidemment il est évocateur l'île des morts sans doute faut-il y voir ici une référence au noché Caron Caron le passeur des morts dans la mythologie celui qui amène une âme ici au terme de son dernier voyage après avoir traversé les eaux de l'oubli mais au-delà de toutes ces références mythologiques c'est surtout un sentiment de silence un silence absolu qui se dégage de cette toile silence propre à l'éternité et il faut rappeler qu'à la base Böcklin avait choisi de peindre cette oeuvre pour répondre à la demande d'une jeune veuve qui souhaitait simplement avoir une image pour rêver et je crois que c'est réussi tant cette image continue de nous transporter et de stimuler nos imaginaires alors quand on évoque la nuit aussi comment ne pas penser à ce célèbre tableau de Van Gogh exécuté au moment où l'artiste il faut le rappeler est interné à l'asile de Saint-Rémy de Provence il y sera interné pendant un an entre mai 89 et mai 1890 et on peut imaginer que c'est depuis la fenêtre de sa chambre qu'il a contemplé ce paysage nocturne paysage qu'il représente ici dans une sorte de vision hallucinée puisque vous voyez c'est tout le paysage qui s'enflamme qui se déforme les cyprès le ciel la lune les étoiles et tout ce tourbillon cosmique reflète sans aucun doute les troubles l'inquiétude qui peuvent habiter l'artiste à ce moment là la nuit cette nuit qui recouvre de son voile le monde le rend bien souvent étrange et beaucoup d'artistes se sont montrés très doués pour créer des univers à la frontière de la réalité et de l'imaginaire c'est le cas par exemple ici de l'artiste suédois Eugène Johnson très influencé par Edvard Munch et on sent ici que sous le pinceau de l'artiste la ville de Stockholm est comme menacée par le surgissement du néant et ce paysage n'est rien d'autre que le miroir de l'âme tourmentée de notre artiste c'est particulièrement perceptible aussi dans les paysages de Léon Spilliard voici ici deux vues deux vues de la ville d'Ostende dont il était originaire alors la ville d'Ostende est plutôt une ville de villégiature qui était plutôt associée normalement à un climat joyeux mais vous voyez ici que Ostende nous apparaît vraiment lugubre imprégné d'une angoisse pesante et l'utilisation du lavis d'encre concourt aussi à ce climat général de liquéfaction de perte de repères de lumières comme ça presque surnaturelles où dominent aussi ces masses sombres les masses sombres les masses sombres de l'architecture de la mer des maisons ou des ponts je vous montre aussi ce paysage cet autre paysage nocturne d'un autre artiste belge passionnant qui s'appelle Degouf de Nynck qui a transformé alors là ce parc de Bruxelles en un lieu plein de mystères un lieu vous voyez qu'il a recouvert d'un voile de brume aux lumières bleutées ça pourrait presque être une illustration de ce que Freud appellera l'inquiétante étrangeté puisqu'on est vraiment ici à l'aube de la naissance de la psychanalyse à cette époque et donc l'inquiétante étrangeté effectivement c'est cette impression de malaise qui survient dans un cadre a priori familier rassurant mais qui tout à coup comme ça nous plonge dans un univers qui est plutôt un univers de rêve un univers d'étrangeté et puis pour terminer je vous montre un tout dernier tableau qui est signé Whistler Whistler l'artiste anglais qui a produit un certain nombre de peintures comme celle-ci en s'inspirant de ses promenades nocturnes au bord de la Tamise et qu'il a exécuté avec vous le voyez des huiles très diluées très fluides qui rappellent d'ailleurs le travail de Turner ou le travail des impressionnistes ou encore l'art japonais mais il faut parler d'une autre source d'inspiration fondamentale chez Whistler qui est la musique beaucoup de peintres à la fin du 19ème siècle ont voulu établir une correspondance entre les arts et en particulier entre la peinture et la musique en faisant ce constat que la peinture avec ses formes ses lignes ses couleurs pouvait être un équivalent plastique à la musique la musique étant considérée comme cet art suprême qui se passe de mots qui se passe d'images et qui parle pourtant directement à l'âme et Whistler est l'un des premiers peintres à comparer ses tableaux à des mélodies musicales en termes d'accord d'harmonie de rythmique et pour cette oeuvre et bien vous voyez qu'il s'est directement inspiré de l'ambiance crépusculaire des compositions de Chopin nocturne nocturne en bleu et or il a gardé le titre et vous voyez que Whistler ici aboutit à une nouvelle manière de représenter le paysage paysage qui tend vers une vision purement contemplative et quasiment abstraite et inutile de vous dire qu'à l'aube du XXe siècle les artistes se détacheront de plus en plus du réel de la figuration pour exprimer une réalité qui est avant tout une réalité intérieure en tout cas pour ma part j'ai voulu vous montrer comment la sensibilité moderne annonciatrice donc du romantisme au XVIIIe siècle avait contribué à faire du paysage peint un paysage mental toujours à la lisière de l'objectivité et de la subjectivité ce qui me permet de conclure en empruntant les mots d'un philosophe Henri Frédéric Amiel qui dit que je le cite tout paysage est finalement un état de l'âme je suis à votre disposition évidemment si vous avez des questions ou des remarques sur certaines œuvres ou certains artistes que l'on a pu découvrir donc tout au long de cette conférence à part que j'ai découvert que le paysage que je ne connaissais pas bravo votre conférence c'était sublime ah bah écoutez merci beaucoup excellent excellent je me suis régalée et je me disais que c'était bien dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aient participé je ne comprends pas c'est tout de même moi je ne suis pas du tout douée en informatique mais j'ai réussi du premier coup et pourtant d'habitude je suis zoom voilà donc c'est tout merci beaucoup écoutez je vous en prie alors peut-être pour des personnes qui n'ont pas pu ce que je vais faire comme je l'ai expliqué bon je vois quelqu'un l'a enregistré d'ailleurs vous pouvez couper alors je ne sais pas qui l'enregistre mais vous pouvez couper l'enregistrement peut-être mais en tout cas je l'enregistre